Salutations, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois, sauf qu'aujourd'hui on n'est pas sur Steam, on est sur ma table de cuisine et on va parler de jeux de société. Alors vous le savez probablement, les jeux de société, j'aime bien ça. J'ai déjà fait quelques vidéos sur tabletop simulator, mais je me suis dit que ce serait quand même plus simple de vous présenter un jeu en physique plutôt que de devoir scanner la totalité du jeu sur tabletop. Voilà, donc je fais un petit test et on verra si ça marche, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Le premier jeu que j'ai choisi c'est Tragédie Looper, un jeu qui est sorti chez nous en 2016 mais qui est sorti en 2011 au Japon, il a quand même pris un petit peu de temps avant d'arriver. Chez Philosophia qui a été racheté entre temps par Asmodé, ce qui fait qu'on n'a pas d'extension, mais c'est pas très grave, on va revenir là-dessus plus tard. Je sais qu'à l'étranger il y a des extensions, mais pas chez nous. Après bon, on pourrait facilement les traduire, c'est juste des scénarios, des personnages, je pense que ça passe. Quand je parle de scénario, c'est pas du texte à proprement parler, on va y revenir. Alors qu'est-ce que c'est comme jeu ? C'est un jeu d'enquête et de déduction, de programmation aussi, sur le thème du voyage temporel. Ceux qui ont joué au jeu Shadow of Memories, je crois que c'était sur PlayStation 1, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. C'est tout à fait ça. Ça ressemble à des films comme Looper, Age of Tomorrow ou Le Jour Sans Fin, où on va avoir une histoire de boucle temporelle et qu'on va recommencer et recommencer pour faire en sorte que ce qui doit arriver arrive ou que ce qui n'arrive pas n'arrive pas. En fait, ça va dépendre vraiment du scénario. Donc dans la boîte, il y a une dizaine de scénarios, à savoir qu'un des manuels de jeu va nous expliquer comment faire un scénario. C'est pas un texte, vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment, ça tient sur une carte ou deux cartes en fait. Mais on va voir ça juste après. Parce que c'est un jeu d'affrontement qui se joue, alors d'après la boîte, si je retourne la boîte, ça nous dit, ça nous dit du 14 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes. Mais je vous le dis déjà, 2 à 4 joueurs, c'est un petit peu des conneries. Ça se joue à 4 et un point, c'est tout. Ils ont rajouté ça parce que ça se vend sûrement mieux. Mais on sent que c'est quand même pas mal du bricolage. C'est-à-dire que ça se joue de toute façon à 3 contre 1. Il y en a un qui va être un petit peu le boss, qui sera appelé le mastermind, et les autres seront les protagonistes et ils seront en affrontement. Si on joue à 2, il y en a un qui va devoir jouer 3 personnages et un qui sera le mastermind. Si on joue à 3, il y en a un qui sera 2 personnages, il y en a un qui sera 1 personnage et un qui sera le mastermind. Et entre chaque tour, ils pourront se passer un personnage pour une fois en jouer 2, une fois en jouer 1. C'est vraiment du bricolage. Donc moi, je vous le dis, ça se joue à 4. Donc là, je vais ouvrir la boîte. Je vais commencer par vous dire pourquoi ça a l'air compliqué et pourquoi ça a l'air au final pas tant que ça. Alors, quand on ouvre la boîte, première chose qu'on voit, en tout cas dans la mienne, c'est ces fiches. Moi, je les ai plastifiées, ce qui fait que j'ai dû les mettre au-dessus parce qu'elles prennent plus de place. Je ne peux plus les plier. Je trouve que c'est quand même plus propre et en plus, ça nous permet, si on veut, de faire des petites annotations dessus avec un marqueur effaçable. Normalement, on n'est pas censé écrire sur ces fiches. Là, c'est déjà la version compliquée. On va se mettre quand même sur la version de premier pas. Déjà, comme ça, ça a l'air compliqué. On va revenir là-dessus après. Mais bon, voilà, il y a des fiches dans la boîte. On a deux manuels de jeu. Donc on se dit, tu dis que ce n'est pas compliqué, mais il y a quand même un manuel de 44 pages et un de 40 pages. Bon, il y a un manuel pour le mastermind qui lui explique comment expliquer le jeu aux autres joueurs, qui lui explique comment fonctionne un scénario. Et voilà. Et alors, on a le manuel, vraiment le manuel de jeu classique, avec plein plein de dessins, d'annotations, de schémas pour dire ça, on peut faire, ça, on ne peut pas faire. C'est plutôt bien écrit. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, on a un plateau de jeu. Je vais mettre la boîte sur le côté. Qui peut ressembler à un plateau de fluido, dans un sens, puisque c'est juste un plateau qui représente différents lieux. Ça représente quatre lieux. Un hôpital, un centre-ville, un sanctuaire et un lycée. On a des petites indications sur ces lieux, comme on voit ici. On voit les personnages qui sont interdits, qui ne peuvent pas aller dans ces lieux-là. J'expliquerai pourquoi après. Et les personnages qui ont leur point de départ sur ces lieux-là. Il y en a des emplacements qui vont nous servir à placer différents tokens. On verra ça. Je ne vais pas vous expliquer vraiment les règles du jeu. Je vais juste vous expliquer vaguement comment ça joue pour essayer de faire comprendre le truc. Et je vais vous montrer le matériel qu'il y a dans la boîte. Donc, on a un deuxième plateau de jeu qui vient se placer sur le côté, genre comme ça. Bon, là, il est un petit peu plié. Mais bon, une fois qu'il y a les tokens dessus, ça passe. Qui va nous donner un petit résumé d'un tour. Voilà, qui nous explique qu'est-ce qui se passe le matin, comment on joue les cartes d'action. Voilà. Et en gros, il va nous dire aussi quel jour on est, combien de boucles temporelles il nous reste. Ça va être lié à un scénario. Mais on verra les scénarios après. Donc, on met ça ici. On a différents tokens. Ici, on a par exemple des jetons de faveur. Qui vont servir à activer les faveurs des personnages. On a des jetons de, comment ça s'appelle ça encore ? D'intrigue. Qui vont servir à activer certains effets dans le jeu. Ça va servir au mastermind. On a des jetons de paranoïa. Qui vont déclencher la peur des personnages. Ça va servir aussi bien au, enfin plus au mastermind. Mais ça peut servir aussi au protagoniste. Et on a différents tokens qui viennent se placer sur ce petit plateau là. Pour indiquer s'il y a des événements prévus de tel ou tel jour. Qui vont servir pour certains scénarios. Alors, je suis désolé. J'ai ma table qui grince. Je vais essayer de ne pas trop m'appuyer dessus. On va faire attention. Alors, on a différents paquets de cartes. On a évidemment un paquet de cartes de personnages. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais on a vraiment de quoi jouer tous les scénarios de la boîte. Dans la boîte, il y a une dizaine de scénarios. Et on nous explique comment créer un scénario. Ce qui fait que soit on crée nos scénarios. Ou soit on va voir sur BGG. Parce que du coup, il y a plein de gens qui ont fait plein de scénarios. Donc, voilà. On a différents types de personnages. J'ai envie de dire lambda. Qui peuvent servir dans n'importe quel scénario. Donc, on a une infirmière. Un patient. Un lycéen. Journaliste. Policier. Médecin. Employé de bureau. Informatrice. Être divin. Oui, bon. Pourquoi pas un scénario un petit peu science-fiction. Il y en a. Lycéenne. Le boss. Ça, c'est pour jouer un mafieux. Quelque chose comme ça. Une extra-terrestre. Un sbire. Vous pouvez travailler sûrement pour la mafia. Par exemple. Une pop star. Un garçon mystérieux. Un délégué de classe. On ne les aime pas trop les délégués. Gardienne du sanctuaire. Et une riche héritière. Avec ça, on est parti pour faire un tas, un tas de scénarios. Alors, comment ça se passe ? Le mastermind, il a son scénario. Je vais juste prendre vraiment quatre cartes au hasard. Dans son scénario, on lui dit, ben voilà, il y a un journaliste, un lycéen, un patient et une infirmière. Et bien, on a tout un tas d'infos sur les cartes. Comme on voit, on a le point de départ indiqué sur la carte. On nous dit que c'est un adulte, que c'est un homme. Ça aura un rapport pour certains scénarios. Que sa limite de paranoïa est donc à deux. Et qu'il a un différent pouvoir. Par exemple, avec deux de faveur, on peut ajouter un jeton de paranoïa sur un autre personnage de notre choix. Et pour deux, on peut aussi ajouter un jeton d'intrigue sur un lieu ou sur un personnage de notre choix dans ce lieu. Ça, ajouter de la paranoïa pour un joueur, c'est plus pour faire des tests. Voir qu'est-ce qui se passe si un personnage atteint sa limite de paranoïa. C'est ce qu'on fait plutôt en début ou en milieu de partie, mais pas à la fin. Pour essayer de découvrir. On pense par exemple qu'un personnage est suicidaire. On va essayer de l'isoler, de lui mettre ce paranoïa à fond et voir s'il suicide. Et ensuite, en remontant le temps, on va faire en sorte, évidemment, qu'il ne se retrouve pas tout seul. Si on voit qu'il s'est suicidé et on va tout faire pour qu'il ne se suicide pas. C'est juste un exemple. Donc voilà, je vais placer les différents personnages sur leur lieu. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, les joueurs et le mastermind vont pouvoir interagir avec ces personnages avec leur paquet de cartes. Donc là, je vais vous montrer le paquet de cartes d'un des joueurs. Tous les joueurs ont le même paquet de cartes, un paquet de 8 cartes. Le mastermind en a un de 10 cartes. Il est légèrement plus puissant. Enfin bon, il est seul contre 3. Donc c'est normal. Donc on a une carte qui va nous permettre d'empêcher le mastermind de mettre de l'intrigue. Donc comment ça se joue ? Eh bien, les joueurs vont jouer leur carte face cachée. Chaque joueur va jouer une carte pendant son tour. C'est pour ça que je dis qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Mécaniquement, le joueur joue une carte pendant son tour. Et le mastermind en joue 3. Voilà. C'est juste stratégiquement que c'est peut-être plus compliqué. Voilà. Donc ça, ça va retirer de la paranoïa. Alors on voit que c'est une carte un petit peu spéciale. Elle a un petit symbole bleu. C'est une carte qui est donc relativement puissante. Et ça signifie qu'on ne peut s'en servir qu'une fois par boucle temporelle. Donc si notre scénario se passe en 6 jours, si on passe le jour 1 sans souci et qu'on utilise cette carte, on ne pourra pas s'en servir le jour 2, le jour 3, le jour 4. Par contre, si on meurt et qu'on remonte le temps, eh bien, on peut reprendre notre carte et on peut la rejouer à un autre moment. Donc on a retiré de la paranoïa, ajouté de la paranoïa. On peut bloquer les déplacements. On peut se déplacer horizontalement ou verticalement. A savoir que par exemple, si, comme on le voit là, si je joue un déplacement horizontal sur un personnage et que le mastermind va jouer un déplacement vertical, eh bien, ça va devenir un déplacement diagonal. On a ajouté de la faveur, on a retiré, voilà, ajouté de la faveur. Bon voilà, on a vu un petit peu à quoi ça ressemble. Comme je disais, chaque personnage a son propre paquet de cartes. Donc les personnages vont jouer chacun une carte. Voilà, moi j'ai mis des sleeves de Magic, vous n'en faites pas, c'est de la récup. Je fais juste ça pour vous montrer un petit peu comment ça va se jouer. Alors ici, je viens de faire un truc que je n'ai pas le droit. C'est-à-dire, enfin pas le droit, j'ai joué un déplacement horizontal sur un personnage. On le voit, c'est le patient de l'hôpital. On le voit, le patient a bien son point de départ à l'hôpital. Par contre, il ne peut aller nulle part ailleurs. Il est censé rester à l'hôpital. Donc je vais simplement échanger les cartes. Voilà, je n'avais pas fait attention. Ensuite, le Mastermind, il a lui aussi son paquet de cartes. Comme je disais, c'est pratiquement le même. Il y a des petites différences, mais pas grand-chose. Donc lui aussi fait du déplacement. Il va retirer de la paranoïa. Enfin, en tout cas, empêcher d'en mettre. Lui, il est le seul à pouvoir faire un déplacement directement en diagonale, mais une fois par boucle temporel. Il peut retirer de la paranoïa, ajouter de l'intrigue. Il est le seul à pouvoir le faire d'ailleurs. Empêcher les faveurs, ajouter de la paranoïa, ajouter de l'intrigue, déplacement vertical et ajouter de la paranoïa. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un scénario. J'ai pris un scénario au hasard. Je n'ai pas encore regardé. Il y en a 10 dans la boîte. Là, j'ai pris le numéro 4. Voilà. Un scénario, ça tient en fait sur deux cartes. Il y en a une qui va être destinée au Mastermind, que je ne vous montrerai pas. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Il n'y a pas à lire. Et il y en a une qui va être destinée aux joueurs, que vous pouvez évidemment regarder. On voit que c'est une tragédie de base. Donc, ça va être sur la fiche 1er pas. On verra ça juste après, je pense. Je ne sais pas. Ça se passe en 3 ou 4 boucles temporelles. Ça, ça va dépendre peut-être du niveau de difficulté choisi. Sur l'autre carte, en fait... Non, ça va être dans le manuel de jeu. Dans le manuel, c'est indiqué le niveau de difficulté. Il y a 7 jours par boucle temporelle. Donc, ça se passe sur une semaine. On sait qu'il va y avoir quelque chose le deuxième jour, un malaise grandissant. Il va y avoir une disparition le quatrième jour, une disparition le cinquième jour et un suicide le septième. Dans le cas d'un suicide, par exemple, nous, on ne sait pas qui est suicidaire. Mais le Mastermind, lui, sur sa carte, il a la distribution complète des personnages. Donc, il a tous ces personnages. Lui, il sait, par exemple, que le journaliste, j'invente, c'est un tueur en série, par exemple, que le lycéen n'a pas vraiment d'importance, que l'infirmière est, entre autres, un personnage clé. Un personnage clé, ça veut dire que s'il meurt, on a perdu la boucle. Il faut recommencer. Si un personnage sans importance meurt, ce n'est pas très grave. On continue. Et voilà. Donc, si la limite, par exemple, du lycéen qui est suicidaire atteint... Si sa limite de paranoïa atteint son maximum et qu'il se retrouve seul à un endroit en fin de journée, eh bien, il va se suicider. Voilà. Et donc, notre boulot, ça va être de déplacer les personnages, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, on va se référer à notre fiche. Et si, par exemple... Bon, je n'ai pas joué les cartes du Mastermind. On va jouer des cartes vraiment un petit peu au hasard, encore une fois. Je vais en jouer une ici, je vais en jouer une là, et je vais en jouer une là. Voilà. Ensuite, on révèle toutes les cartes. Donc là, on a un déplacement. Ça veut dire que lui, il va se retrouver là. Ici, on n'a pas d'intrigue et pas de paranoïa, donc il ne va rien se passer. A noter que la carte pas d'intrigue est particulière, parce que si les joueurs la jouent deux fois, pendant le même tour, elle s'annule. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un déplacement et un déplacement. Donc, dans le cas d'un horizontal et d'un diagonal, eh bien, ça revient à faire un vertical, ce qui fait que l'infirmière se retrouve au centre-ville. Et le patient de l'hôpital, on retire de la paranoïa. On pense, par exemple, qu'il est suicidé, donc on va essayer de faire en sorte qu'il ne choque pas de paranoïa. Voilà. Ensuite, il va se passer encore différentes choses. Et là, le mastermind nous dit, j'ai le regret de vous annoncer que l'infirmière, par exemple, est décédée et que vous avez perdu la boucle temporaire. Donc, vous vous regardez dans votre fiche, et vous vous dites, mais pourquoi elle est morte ? Elle est morte quand ? On va dire que c'était en fin de journée. Mais, comme on l'a vu là-dessus, on a des événements qui se passent, les incidents qui se passent à l'étape 4, et on a des événements qui vont se passer en fin de journée, donc à l'étape 5, pendant la nuit. Là, on va dire que c'est pendant la nuit. On regarde notre fiche. Et on voit, par exemple, dans le cas du tueur, fin de journée, si le personnage clé a deux intrigues ou plus et se trouve dans le même lieu que le tueur, le personnage clé décède. Donc là, c'est à nous de vérifier est-ce qu'il y avait de l'intrigue, est-ce qu'il y avait de la paranoïa, et tout ça. Imaginons que ce soit le cas, on se dit, donc, un des deux-là est forcément un tueur. Donc, on vient regarder dans la fiche premier pas, et on se dit, le seul scénario où il y a un tueur, c'est meurtre prémédité. Donc, il y a aussi un personnage clé. D'ailleurs, on a perdu parce que le personnage clé est mort. Donc, on sait qu'il y aura aussi un cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il sait faire, le cerveau ? Donc là, on vient voir. Et comme ça, on essaye de comprendre. Et il faut qu'à la fin de la boucle temporelle, on ne réussit à faire sans que personne ne soit mort. Et si on n'y arrive pas, il faut qu'on soit capable de dire de quoi est composé le scénario. Le scénario, il peut être composé d'une machination principale, d'une ou deux machinations secondaires, et de différents incidents. Si on arrive à tout trouver, eh bien, on a quand même la petite victoire. Et si on arrive à faire en sorte que le mastermind n'arrive pas à remplir ses objectifs, eh bien, là, on a gagné, on a gagné. Voilà. Donc, c'est un jeu où il va falloir discuter, un jeu de réflexion, d'intrigue. C'est vraiment sympa. Il y a quand même une règle dans le manuel qui nous dit qu'on a déjà un petit peu l'habitude de jouer et qu'on a fini, on va dire, la fiche des premiers pas. Les joueurs ne peuvent plus discuter entre eux pendant les boucles temporelles. Ils discutent entre eux de leur stratégie entre les boucles, mais pas pendant. Donc, évidemment, ça va rendre le jeu un petit peu plus difficile pour le mastermind parce qu'il va avoir du mal à contrer ce qu'il n'a pas entendu. Ça va être un petit peu plus compliqué aussi pour les joueurs, comme je le disais. S'ils sont malentendus et qu'ils jouent, par exemple, deux fois la carte, pas d'intrigue, eh bien, la carte va s'annuler. Donc, c'est pas de chance pour eux. Surtout que c'est une carte qui ne sert qu'une fois par boucle temporelle. Donc, ils vont perdre la carte pour rien. Voilà. Donc, c'est un jeu que je conseille si on est à un groupe de quatre. C'est un jeu qui va sûrement être difficile à trouver, sauf peut-être en occasion. Je ne sais pas si on peut le trouver en neuf. Comme je disais, Philosophia n'existe plus. On peut peut-être le trouver chez Asmodé, mais je n'en suis pas si sûr. Voilà. C'était Tragédie Looper, un jeu que j'aime beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !